Le Messie On comprend la notion de Messie en la référant à un homme, un personnage dans l'histoire, qui va venir, ou qui est déjà venu, et qui résout les contradictions et les conflits de l'histoire. Voilà comment est perçue la personne du Messie, à la fois dans la Bible hébraïque, et à la fois, je pense, dans l'imaginaire des gens. Pourtant, il ne s'agit pas seulement d'un personnage. Bien entendu, dans le corpus de la tradition juive, on décrit le Messie comme étant un personnage, mais plutôt aussi comme étant une période de l'histoire. Une période de l'histoire où tous les conflits et les contradictions et les nœuds de l'histoire vont être dénoués, et où on pourra vivre ensemble avec son voisin, entre nations, entre pays, où les guerres seront annulées, ou bien même les guerres, il n'y aura plus de guerres, où le monde sera vécu dans l'abondance, et où cette abondance va permettre de partager les ressources entre tous les êtres humains de la Terre. Donc, c'est une vision qui est une vision utopique. C'est cette vision qui est décrite d'ailleurs chez les prophètes dans la Bible hébraïque, que ce soit chez Isaïe, ou que ce soit chez les petits prophètes comme Amos ou comme Zacharie. Une vision utopique et une vision où les injustices seront éliminées, seront éradiquées, puisque le second objectif que vise le messianisme ou que visera le messianisme, c'est une justice qui soit une justice juste, où on n'aurait peut-être plus besoin d'avocats, puisque c'est ça que vise le messianisme. À la fois une vie dans la paix et dans la compréhension avec les nations, et à la fois une vie où la justice aura un poids énorme au sein de la société. Maintenant, bien entendu, c'est une vision utopique. Ça veut dire que le messianisme est une aspiration à l'impossible. Et c'est une exigence d'absolu. Et c'est pourquoi, dans la tradition juive, tous les messies qui sont venus ou qui se sont déclarés messies, eh bien, ont été refusés par le peuple d'Israël, parce que, justement, cette exigence d'absolu n'a pas été réalisée. Parce qu'on reste dans une attente, et c'est cette structure d'attente qui marque le trait singulier du messianisme juif. Une structure d'attente, ça veut dire qu'intervient au niveau de l'attente une conception du temps. Et cette conception du temps, elle est tendue vers l'avenir, tendue vers l'avenir, mais c'est une attente qui ne se résout jamais en détente. C'est une attente où on sent la tension du temps, mais il faut voir ce temps-là, non pas comme un temps qui est le temps de la dégénérescence, comme chez Aristote, le temps de la dégradation, de la vieillesse et de la mort, mais il faut voir ce temps, puisque c'est justement un avenir et un futur, il faut le voir comme plein d'imprévus, plein de rencontres, plein de choses nouvelles qui peuvent arriver, et généralement, cette imprévisibilité du temps, c'est ce qui amène avec, dans la tradition juive, il y a justement une opposition entre un héritage qui est celui du passé et entre une fiancée qui, justement, nous ouvre le temps vers l'avenir. Et ça se dit presque de la même manière en hébreu, « morasha » mais « orasa » et on nous dit, il ne faut jamais, quand on parle d'héritage, bien entendu, le passé est important, mais quand on parle d'héritage, il faut que ce passé soit un tremplin pour aller vers l'avenir, et cet avenir est un avenir de joie, un avenir d'imprévus, un avenir où le temps nous surprend. Et c'est ça la structure d'attente du messianisme juif. C'est dire que, de ce point de vue-là, il y a une conception différente du messianisme entre juifs et chrétiens, puisque pour les juifs, eh bien, le Christ n'est pas le Messie, puisqu'il est déjà venu, mais il est déjà venu sans avoir résolu les problèmes dans le monde et dans la société, sans avoir élaboré une société de paix, il y a encore des guerres, sans avoir élaboré une société de justice, sans avoir élaboré une société où il fait bon vivre ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501